La campagne de vérification périodique des instruments de mesure débutera le 2 juin. Plus de 900 agents contrôleurs seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Lancement officiel des travaux de réhabilitation de la voie de San Pedro. La ville aura donc bientôt fière allure, images et commentaires dans quelques instants. Et puis au Mali, le ministre de la Défense démissionne après la défaite de l'armée à Kidal. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. On commence déjà par ces images. Le président Lassane Ouattara a reçu une délégation du conseil de l'entente conduite par son secrétaire exécutif. Le conseil de l'entente a 55 ans d'existence aujourd'hui. La délégation reçue par le chef de l'État est venue faire le point des préparatifs en vue des festivités marquant cet anniversaire. Il s'agira au cours de ces festivités de communiquer sur l'institution, informer la population et faire passer des messages de paix et de développement. Nous reviendrons sur ce reportage de Jérôme Kofi Aboulin dans nos prochaines éditions. Le gouvernement annonce une bonne nouvelle pour les ménages. Le coût de l'abonnement à la CIE passe de 150 000 francs CFA à 1 000 francs. Décision du conseil des ministres d'hier en vue de permettre un plus grand accès des populations à l'électricité. Autre décision, la prorogation du délai du recensement général de la population de l'habitat. L'opération va se poursuivre jusqu'au 14 juin, nous dit Viviane Aïmé. Le conseil des ministres réuni ce mardi au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris une fois de plus des mesures importantes pour l'amélioration de l'équipement national ainsi que pour permettre aux catégories sociales les plus faibles de bénéficier elles aussi des retombées de la forte croissance de l'économie nationale. Ainsi va bientôt figurer parmi les nombreux chantiers de travaux publics entrepris dans tout le pays, l'agrandissement et la modernisation de l'aérogare Félix-Oufouette-Boigny de Port-Bouy pour un montant de 3 milliards de francs. Au volet social, un acte majeur, le conseil des ministres a examiné les mesures à mettre en œuvre pour qu'un plus grand nombre d'ivoiriens aient accès à l'électricité. Un certain nombre de mesures ont été mises en place. La première mesure qui est probablement la plus importante est la réduction sensible du coût de l'abonnement. Ce coût, aujourd'hui, de l'ordre de 150 000 francs, était dissuasif pour beaucoup. Même réduit en zone rurale, il restait dissuasif. Ce coût est ramené à 1 000 francs. À 1 000 francs, le reste du coût de l'abonnement étant étalé sur 10 ans. Donc, une communication spécifique sera faite par le ministre en charge de l'énergie dans le prochain jour. Autre chapitre important sur lequel s'est penché le conseil des ministres en cette fin d'année scolaire et universitaire, la fixation des dates des examens et concours scolaires. Pour le CEPE, 27 mai 2014, cette année 422 307 candidats. Les épreuves orales du BPEC du 3 au 6 juin et les épreuves écrites du 10 au 13 juin 2014, 309 000 candidats cette année. Le test d'orientation en seconde qui aura lieu du 10 au 13 juin, donc dans la même période évidemment. Les épreuves orales du BAC qui ont lieu cette année du 17 au 27 juin et les épreuves écrites du 30 juin au 4 juillet 2014 avec 222 946 candidats. Le conseil des ministres a fait le point de l'état d'avancement du recensement général de la population et de l'habitat. La clôture du recensement général est reportée au 14 juin. La RTI est désormais disponible sur téléphone portable. Une nouvelle application lancée hier pour permettre aux populations d'accéder en tout lieu aux informations diffusées par la radio-diffusion télévision ivoirienne sur leurs tablettes, smartphones et ordinateurs. Pour faire face à la concurrence, la RTI se dote chaque jour de moyens techniques et technologiques afin de demeurer au service de la population. Le compte-rendu de Laetitia Mangli. La radio-diffusion télévision ivoirienne RTI se veut désormais une entreprise innovante, dynamique et à la pointe de la technologie. En plus des canaux de diffusion classiques que sont la radio et la télévision, le média de service public vient avec une application, la RTI Mobile, qui va permettre aux populations d'ici et même de l'étranger de rester en contact permanent avec le pays en une ou deux touches sur leur téléphone mobile. Aujourd'hui, près de 80% de la jeunesse est connectée sur les smartphones, sur les tablettes. Et aujourd'hui, pour pouvoir permettre à la RTI d'atteindre la majeure partie des Ivoiriens, on a décidé comme ça de partir vers cette technologie-là, qui permet d'avoir une application mobile sur le téléphone et permettre à tous les jeunes d'avoir l'information de leur propre pays. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel qui pointe à l'horizon, les dirigeants de la RTI veulent être en symbiose avec les attentes des populations. Cette application mobile arrive donc à point nommé pour rapprocher davantage la population de sa télévision nationale. Ça nous permet d'accéder, comme on l'a dit à la conférence tout à l'heure, de regarder les émissions passées et les journaux. Du fait que je ne suis pas toujours disponible à la maison pour regarder la télévision, je pourrais quand même regarder les différentes émissions que j'ai manquées. Désormais, plus de difficultés de temps ou de support. Les informations, notamment les programmes, les directs, les vidéos, les films et séries, mais aussi les événements, sont accessibles sur l'application RTI mobile, téléchargeables gratuitement sur Google Store et sur App Store. Quand vous avez un iPhone ou un iPad ou alors si vous avez un téléphone ou vous avez Android, donc il y a le système d'exploitation donc utilisé en général par Google, vous avez la possibilité simplement de faire de la recherche, de taper RTI mobile, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez la possibilité de lancer et d'avoir accès à nos programmes. Avec cet instrument, la télévision s'arme et se positionne dans le milieu des médias. Elle se met à jour comme pour faire face à la concurrence due à la libéralisation de l'espace audiovisuel imminent. En économie, la campagne de vérification périodique des instruments de mesure débutera le 2 juin. Plus de 900 agents contrôleurs seront déployés sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de cette campagne est de certifier l'exactitude de tous les instruments de mesure en service dans les marchés, les abattoirs, les boutiques, les supermarchés, les stations d'essence. Enfin le point, Patrice Kouakou et Vitori Angoua. Du 2 juin au 30 août prochain se tiendra la campagne de vérification des instruments de mesure sur l'étendue du territoire national. Cette campagne vise à assurer la transparence dans les activités commerciales, à apporter la protection des consommateurs et à lutter contre les mauvaises pratiques. La vérification périodique des instruments de mesure va consister à vérifier que les instruments qui sont en usage, qui servent dans le cadre d'une activité commerciale, que ces instruments de mesure ont subi la vérification primitive, qui est une autre activité prescrite par la loi, et vérifier que l'instrument de mesure fonctionne toujours bien. Et en ce moment, cet instrument peut continuer à servir dans le cadre des activités commerciales. L'opération incite les acteurs économiques à livrer la quantité exacte du produit acheté au juste prix, contribuant ainsi à la lutte contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, tout opérateur économique qui utilise un instrument de mesure lors de ces opérations doit pouvoir soumettre de manière spontanée ces instruments de mesure au contrôle. Pour la campagne de vérification de 2013, l'on enregistre 92 743 instruments de mesure jugés aptes, contre 422 refusés et 10 déclarés hors service. Au total, 93 1115 instruments de mesure ont fait l'objet de contrôle. À en croire le conférencier, la campagne exige une redévance. Une redévance de 500 francs en fonction du type d'instrument de mesure jusqu'à 10 000 francs CFA. La ville de Saint-Pédro aura bientôt fière allure. La raison, les travaux de réhabilitation de la voirie ont démarré. Sept kilomètres de voies abitumées seront renforcées pour un coût de plus de 5 milliards de francs CFA. Thérèse Tapé-Yoboué. Les voies concernées par les travaux partent du rond-point de la gare d'Abidjan au rond-point du centre hospitalier régional avec l'élargissement en 2x2 de cette voie, le bitumage de la voie du carrefour Tanri au carrefour Colas et le traitement du point critique sur la route de Grand-Bérébi. Selon le chef d'équipe du projet de renaissance des infrastructures du Côte d'Ivoire, tous les éléments de la chaîne sont connus, à savoir l'entreprise qui va exécuter les travaux, le bureau de rapport chargé de la mission de contrôle. Au vu de l'ampleur des travaux, les responsables du projet renaissance des infrastructures du Côte d'Ivoire ont décidé de la mise en place d'une équipe pour le suivi rapproché des travaux. Il leur assure que la main-d'oeuvre sera prise essentiellement au niveau des jeunes de Saint-Pédro. Le maire Nabo Clément s'est réjoui du démarrage effectif des travaux. Il a invité les rivérés qui occupent illégalement les voies concernées à les libérés pour faciliter le bon déroulement des travaux. La route n'appartient à personne, la route n'appartient à tout le monde. C'est ça le problème. La route ne connaît pas la politique, la route n'est pas un parti politique. Et ensemble, c'est la population de Saint-Pédro que nous voyons. C'est un président de la République qui nous envoie des projets. Le projet PRICI est financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA afin de réhabiliter les infrastructures dans le pays après la crise post-électorale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur a échangé hier avec la nouvelle équipe de l'UVCOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a également reçu une délégation du HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour parler justement de la situation des réfugiés, nous dit Abou Sango. Le nouveau bureau exécutif de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI, reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Conduit par son président Gilbert Kafanakone, la délégation composée de 15 membres a présenté au ministre d'État la dolience des maires de Côte d'Ivoire. Nous sommes disposés à faire en sorte à ce que la décentralisation qui lui est confiée puisse aller de l'avant en apportant notre contribution en ce qui nous concerne. Le retour volontaire des Ivoiriens réfugiés dans la sous-région était au centre de la rencontre entre Ahmed Bakayoko et une délégation de haut niveau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR souhaite une plus grande implication du gouvernement. La directrice adjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en charge de l'Afrique à Genève a exhorté le gouvernement à accélérer leur retour. Nous remercions la collaboration avec le ministre avec lequel nous venons d'avoir un très bon entretien pour accélérer le retour des réfugiés qui sont dans le pays, les mitrophes, afin qu'ils puissent rentrer et contribuer à la construction et reconstruction de ce pays. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a dit l'engagement de l'État à collaborer avec le HCR pour accélérer le rapatriement des réfugiés et réfléchir également sur la stratégie de solution durable pour le traitement de la question des réfugiés ivoiriens dans la sous-région. On compte à ce jour 62 000 réfugiés ivoiriens en Afrique du Sud, 42 000 au Libéria, 10 000 au Ghana, 2 500 au Togo, 6 493 en Guinée et 1 112 au Mali, soit un total de 124 105 sur les 300 000 qui avaient fui la Côte d'Ivoire à cause de la crise post-électorale. La réconciliation est donc en marche en Côte d'Ivoire. Des femmes mères s'approprient le processus. 11 femmes élues ont bénéficié en janvier d'un renforcement de capacité en matière de leadership féminin en vue de soutenir les initiatives de réconciliation menées dans leurs communes respectives. Les résultats de ce projet dénommé projet d'appui aux initiatives féminines de réconciliation au niveau local ont été présentés. Le compte-rendu de Maïsako. La réconciliation est une nécessité pour les femmes élues locales. Dans le cadre du projet d'appui aux initiatives de réconciliation au niveau local, 11 femmes, premiers magistrats au nombre desquels les élus de Benouin, Loguali, Sirasso et Fumbolo ont eu l'occasion d'identifier et de faire face aux obstacles aux initiatives de réconciliation dans leurs communes respectives afin de pouvoir y amorcer aisément le développement. Les défis qui se présentent à ma municipalité, Le problème de leadership d'abord, parce qu'après les élections, il y a eu entre les cadres une fissure. Il y a aussi le problème du foncier, du foncier rural. Nous avons organisé des séances d'écoute, des séances d'échange et réglées des conflits. Le séminaire de partage d'expérience des femmes leaders sur la réconciliation tenue ce mardi à l'Institut Goethe, se voulait également une plateforme de restitution. Cette rencontre, c'est la conclusion de près d'un an de travail que nous avons eu à faire avec les femmes mères. Avec elles, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de voir comment ça se passe dans leur localité. Chacune a eu à travailler individuellement. Donc elles vont tous se rencontrer, faire un partage d'expériences, parler de force et faiblesse aussi de l'appui que le NDIA a eu à apporter et parler de la suite de ce dont elles auront besoin. Le projet d'appui aux initiatives féminines de réconciliation au niveau local est piloté par le NDIA, en collaboration avec le CEFSI, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, sur financement du département d'État américain. Dans le domaine de l'éducation nationale à Bengourou, le secteur pédagogique de Mossikro a organisé les phases finales du concours de lecture pour les classes de CE1 et de Culture Générale Génie-Anneb. L'intention des élèves de CM2, au cours de ces compétitions, les élèves et écoles finalistes ont démontré leur talent. Commentaire Honorine Aingoré. Le jury s'est dit fier au niveau des candidats, ce qui augure des résultats excellents de ce secteur pédagogique à l'examen du CEPE et à l'entrée en 6e. Le concours de lecture a été remporté par l'élève Dapa Alexandre Asse de l'école primaire publique Mossikro 1 et les génies en œuvre par l'équipe de l'EPV Diop. Quant aux jeunes filles, elles se sont bien illustrées dans ces différentes épreuves. Pour le parrain de la manifestation, Swalio Nyambote, directeur général d'administration du conseil régional de l'Indénier-Dioblin, la lecture représente la clé d'accès au savoir universel. Le parrain a même révélé que l'amour du livre et le goût de la lecture pourraient constituer des canaux efficaces pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il a lancé un appel aux structures concernées et à la communauté éducative afin de mener des réflexions sur les liens entre incitation à la lecture et lutte contre les grossesses précoces d'écolières et de jeunes collégiennes. Des personnalités du monde éducatif et de la société civile d'Abingourou ont apporté leur contribution au succès de cette fête de l'excellence. Tous les participants au concours ont reçu de nombreux lots constitués de kits scolaires, de sacs d'école, d'abonnements à une bibliothèque, de bons de formation en informatique et de nombreux livres de lecture générale. Le secteur pédagogique de Mossicro regroupe 13 écoles pour un effectif total de 3792 élèves. Deux bâtiments pour le lycée de Daloa ainsi que dix salles de classe entièrement équipées. C'est un don de la fondation Atef Omaïs qui a décidé de soutenir le secteur de l'éducation nationale. Benna Yobwe, Aipé Daloa, commentaire, honorine à Ingoury. La remise de deux bâtiments flambant neufs de dix salles de classe d'un coût de 147 millions de francs CFA au lycée Khalil par la fondation Atef Omaïs a été chaleureusement saluée par le monde éducatif de Daloa dont la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Ngorand Akua. La première responsable de l'éducation nationale au niveau local a, au nom de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, exprimé sa reconnaissance aux membres de la fondation qui, depuis l'année scolaire 2011-2012, ont décidé d'accompagner le lycée Khalil en réhabilitant ses deux principaux bâtiments, y compris la dotation d'une bibliothèque et d'une salle informatique. La livraison de ce second don en salle de classe équipée de table banc en présence d'Omaïs Zanouba, présidente de la fondation donatrice a été pour tous les acteurs de l'école, élèves, enseignants, responsables administratifs et d'encadrement, un grand motif de soulagement, en ce qu'ils règlent considérablement le problème d'insuffisance de salle dans un établissement dont l'effectif dépasse 2 000 élèves. Ce concours inter-école sur la lutte contre le paludisme, concours initié par le programme de lutte contre le paludisme, en collaboration avec le programme national de santé scolaire et universitaire pour sensibiliser élèves et enseignants sur la maladie. Chantal Akandan pour plus de détails. Sensibiliser les acteurs du milieu scolaire sur le paludisme à travers le concours inter-école dénommé Spécial Petit à Petit sur le paludisme. C'est l'objectif du programme national de lutte contre le paludisme, d'où la mise en compétition des écoles primaires d'Adzopi. A l'issue des manches éliminatoires, quatre groupes scolaires ont compétit. En sketch, dessin, question crack et jeu sur la lutte contre le paludisme. L'EPV Notre-Dame d'Adzopi est sortie vainqueur de ce concours. Pour le programme national de lutte contre le paludisme, initiateur, ce concours rentre dans le cadre de la sensibilisation de masse et c'est l'occasion également pour le programme de former 380 enseignants d'Adzopi sur cette maladie. Le directeur coordonnateur du programme Palu a relévé que le paludisme est responsable de 42% d'absentéisme en milieu scolaire. Il a indiqué que la maladie touche les couches les plus vulnérables que sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. C'est pour cette raison qu'il a salué l'éradication du paludisme à travers les plus petits. C'est important pour nous parce qu'il faut que nous arrivons à transformer ces enfants et que ces enfants aient vraiment des habitudes nouvelles ou nouvelle génération. Aujourd'hui, si vous voulez changer quelque chose, il faut commencer avec les enfants. Et nous avons compris et nous voulons diversifier l'éducation nationale qui a compris aussi qu'il faut que l'éducation passe par ces enfants et qu'ils aient aimé qu'on ait un monde sans paludisme. Quant au secrétaire général de la préfecture, Christophe Kwasi-Kwame, il a traduit au nom du préfet de région sa gratitude aux initiateurs. aussi, il a exhorté les tout-petits à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris pendant cette période sur la lutte contre le paludisme. Les écoles, classées première et deuxième, ont reçu du matériel didactique et des trophées. Quant à l'école vainqueur, elle a reçu en plus une médaille. Première édition des rendez-vous du département, je vous l'ai initiée par le département de neufrologie de l'UFR des sciences médicales. Invité spécial de cette tribune d'échange, le professeur Alphonse Gégué-Madi, ancien chef du département de neufrologie du CHU de Cocody. Il a été question au cours de ces échanges de parler du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire et de sa prise en charge. Reportage, Emma Niamien. Professeur Alphonse Gégué-Madi, premier invité des rendez-vous du département de neufro-urologie. En l'invitant à cette tribune d'échange pour faire le point sur certaines pathologies, les initiateurs n'entendent pas rendre hommage à l'homme politique, mais plutôt à l'un des pionniers de l'urologie en Côte d'Ivoire et également à l'ancien chef du département de neufro-urologie de l'UFR des sciences médicales du CHU de Cocody. Le professeur Gégué-Madi fait partie et le plus ancien de tous les urologues encore en vie. C'est tout à fait normal que nous, les plus jeunes qui ont peut-être dans quelques années passé le relais aussi, nous puissions l'honorer, lui rendre hommage pour la contribution à la formation des néphrologues et des urologues du Côte d'Ivoire. Ça fait toujours plaisir de retrouver ceux à qui on a passé la main et de constater qu'ils gèrent la maison avec beaucoup de bonheur. Pour cette première édition des rendez-vous du département de neufro-urologie, les échanges ont porté sur le cancer de la prostate. Deuxième motif de consultation dans le service de neufro-urologie en Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate a atteint des proportions inquiétantes. Il est aujourd'hui le premier cancer de l'homme après 50 ans et la première cause de mortalité du service d'urologie. Ces cancers sont détectés chez nous de façon tardive. Ce sont le plus souvent des cancers avancés avec des métastases importantes, avec des ramifications importantes. donc nous voyons le malade tardif, donc le malade relativement âgé et vous voyez devant ces cas, il faut que nous nous asseyons pour voir comment permettre une meilleure présence à ces patients. Le deuxième thème abordé au cours de cette journée scientifique, la transplantation rénale. Désormais pratiquée en Côte d'Ivoire, la greffe rénale constitue aujourd'hui l'espoir de tous les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils n'auront plus à effectuer les déplacements à l'étranger pour se faire opérer. Ce qui constitue un véritable soulagement quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, 85% de personnes ne bénéficient pas de couverture maladie. Le FN de lutte contre le sida remet des chèques aux acteurs de la lutte contre cette pandémie. Valeur du chèque, 650 millions de francs CFA. Patricia Oumouetia pour plus de détails. En 2013, plus de 300 millions de francs CFA ont permis aux ONG de déployer des interventions en faveur de 29 000 personnes à travers le pays dans la lutte contre le VIH Sida. Cette année, l'État et le FN de lutte contre le Sida octroient 650 millions de francs CFA à plus de 47 structures de lutte contre le Sida. Venons de recevoir un chèque de 88 millions. Ce chèque va nous permettre de faire la prévention en direction des élèves et des enseignants parce que tout le monde sait aujourd'hui que le phénomène des grossesses et des préconces en milieu scolaire est d'actualité. Il s'agit pour nous d'intensifier les activités en termes de prévention, de prise en charge, de lutte contre le Sida et contre les infections sexuellement transmissibles auprès des professionnels du sexe qui sont donc communément appelés prostituées et qui sont une population aujourd'hui au cœur même de l'épidémie. Pour le FN de lutte contre le Sida, l'objectif visé est de réduire le taux de séroprévalence qui est de 3,7%. Il y a beaucoup à faire en matière de prévention, de prise en charge et de réduction de l'impact et en général ce sont les ONG, les comités sectorielles qui sont dans les ministères et les comités régionaux qui sont à travers le pays qui ont la charge de mener la lutte et de faire cette coordination dite opérationnelle. Pour le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, la performance du FN de lutte contre le Sida augure d'un avenir prometteur malgré la persistance d'autres défis à relever comme la gouvernance et la mobilisation de ressources additionnelles. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Sida, les activités PEPFAR à Nader viennent d'être lancées à Boussoukro dans la sous-préfectue de Ndoussi et c'est dans le département de Taabo. Ces activités se situent dans le cadre de la prévention et de la prise en charge du VIH en milieu rural. Commentaire le PEPFAR et la Nader ensemble pour la lutte contre le VIH Sida en milieu rural. Pour ce faire, 27 conseillers communautaires ont été formés dans les centres de formation de la Nader à Cotobi et à Gagnoua. Ces conseillers communautaires sont chargés de conduire ce projet à travers la sensibilisation dans plusieurs villages ciblés dans les départements de Tiasalé et de Taabo. Le lancement des activités de ce programme élaboré par le PEPFAR et la Nader a eu lieu récemment à Boussoukro, village de la sous-préfecture d'Indoussi en présence des autorités administratives de Tiasalé et de Taabo. Les responsables de la Nader ont dit leur volonté de mener à bien ce programme de lutte contre le VIH Sida en milieu rural par la prévention et la prise en charge des malades. Pour ce faire, ils demandent aux populations des villages cibles d'ouvrir leurs portes aux conseillers communautaires chargés de conduire à ce projet. Ils ont assuré les populations de la confidentialité des résultats des tests qui seront effectués. La Nader veut ainsi participer à l'émergence économique du pays par des paysans en bonne santé. Quant aux responsables de la santé, ils ont demandé que ce programme s'inscrive dans le cadre du protocole en vigueur au ministère de la Santé. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales, de la Formation Professionnelle communique le jeudi 29 mai 2014, jour de l'ascension est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Après le lancement de la première étape de la phase pilote de la caravane Un jeune, un emploi, initié par l'Alliance pour le changement, place à la deuxième étape et c'était dans la région du Bas-Saint-Dra où Alfonso Rau a instruit les leaders de jeunesse sur les mécanismes du Fonds national de la jeunesse. Abou Sanogo. La caravane Un jeune, un emploi se poursuit. Initiée par l'Alliance pour le changement à Pessy, elle était dans le Bas-Saint-Dra. Dans la salle de fête de la mairie de Saint-Dra, la jeunesse de Bokler a été informée de l'existence d'un fonds pour le financement de projets par le directeur général du Fonds national de la jeunesse. L'Ancini Bamba les a entretenus sur les conditions d'accès au fonds. Il s'agit d'être âgé depuis de 35 ans. Manifestait la volonté de créer son entreprise en proposant un projet. Selon le directeur général du Fonds national de la jeunesse, L'Ancini Bamba, aucun projet n'est rejeté. Que vous sachiez monter un projet ou pas, que vous sachiez lire un, 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 ou pas, vous faites partie des jeunes qui sont concernés par le million d'emplois que le président de la République a promis à la jeunesse du Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse a pour mission de faire de vous les jeunes autonomes. A sa suite, le président de l'Alliance pour le changement, le député Alfonso Roux, a invité les jeunes de Sassandra à prendre leur part dans le million d'emplois qu'offre le président de la République Alassane Ouattara à la jeunesse. Il les a exhortés donc au travail et surtout à monter des projets. Ce que le président de la République a prévu pour les jeunes, c'est pour les jeunes aussi bien d'Abidjan mais aussi pour les jeunes de Sassandra. Il n'est pas question que ça reste à Abidjan, il faut que ça vienne ici, vous le trouvez ici à Sassandra. Le Fonds national de la jeunesse, c'est 85 milliards de francs CFA pour faciliter la création d'emplois pour les jeunes dans 25 secteurs d'activité. Après Sassandra, les délégations de l'Alliance pour le changement et du Fonds national de la jeunesse seront reçues par les jeunes Sampidou et Soubri. Les femmes invitées à fréquenter les centres de santé, message de la vice-présidente de l'Assemblée nationale dans la région du Bafing et c'était à l'occasion de la fête des mères. Retour sur cet événement avec Konate Moussa et Grasse Kando. Les femmes de Touba célèbrent la fête des mères. Elles sont venues de toutes les localités de la région du Bafing pour commémorer cette journée qui leur est dédiée. C'est une grâce. Que le Seigneur nous accorde pour nous célébrer aujourd'hui parce que parmi nous il y a des mamans qui étaient dans la vie des NER qui ne sont pas là aujourd'hui donc c'est une grâce et je suis heureuse. Je ressens une grande joie. Je souhaite une bonne santé à toutes les mères. Une santé sans le sida pour toutes les mères de Kodi. Marraine de cette célébration, Sarah Sakofadiga, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a félicité et encouragé les femmes. Magnifier la femme, rendre hommage un hommage ému et légitime à nos mères courage de la région du Bafing continuellement à la tâche dans les champs, les plantations, les marchés, les commerces, les bureaux. Chères mamans, donneuses de vie, figure emblématique du don de soi, de la générosité, du sacrifice, pilier de nos familles et de société entière, soyez remerfiés. Les mamans de Touba ont reçu des pagnes, des sémences de riz et bien d'autres dons. Les meures élèves filles ont été récompensées. Cette célébration a aussi été marquée par la pose de la première pierre, du foyer des femmes de Touba et d'une rencontre de football féminin. Et hors de nos frontières, et en images, une semaine après la lourde défaite de l'armée malienne face à des groupes armés Reuben Akidal, Soumeilou Boubeï Maïga, le ministre malien de la Défense, a démissionné mardi soir. Il était jusqu'ici une pièce maîtresse du gouvernement. Il est remplacé par le colonel-major Mbadao, officier retraité de l'armée de l'air et diplômé de l'école de guerre de Paris. C'est un ancien aide de camp d'un ancien président malien, le général Moussa Traoré. Et c'est la fin de ces 13 heures supervisées par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501